Les contes des mille et une nuits Les contes des mille et une nuits Lus par Sabine pour AudioCité.net sous la licence Art Libre Histoire de la princesse Deria Bar Il y a dans une île une grande ville appelée Deria Bar. Elle a été longtemps gouvernée par un roi puissant, magnifique et vertueux. Ce prince n'avait point d'enfant et cela seul manquait à son bonheur. Il adressait sans cesse des prières au ciel, mais le ciel ne les exauça qu'à demi, car la reine, sa femme, après une longue attente, ne mit au monde qu'une fille. Je suis cette malheureuse princesse. Mon père eut plus de chagrin que de joie de ma naissance, mais il se soumit à la volonté de Dieu. Il me fit élever, avec tout le soin imaginable, résolu, puisqu'il n'avait point de fils, à m'apprendre l'art de régner et à me faire occuper sa place après lui. Un jour qu'il prenait le divertissement de la chasse, il aperçut un âne sauvage. Il le poursuivit, il se sépara du gros de la chasse, et son ardeur l'emporta si loin que, sans songer qu'il s'égarait, il courut jusqu'à la nuit. Alors il descendit de cheval, et s'assied à l'entrée d'un bois, dans lequel il avait remarqué que l'âne s'était jeté. À peine le jour venait de se fermer, qu'il aperçut, entre les arbres, une lumière qui lui fit juger qu'il n'était pas loin de quelque village. Il s'en réjouit, dans l'espérance d'y aller passer la nuit, et d'y trouver quelqu'un qu'il put envoyer aux gens de sa suite, pour leur apprendre où il était. Il se leva, et marcha vers la lumière qui lui servait de fanal pour se conduire. Il connut bientôt qu'il s'était trompé. Cette lumière n'était autre chose qu'un feu allumé dans une cabane. Il s'en approche, et voit avec étonnement un grand homme noir, ou plutôt un géant épouvantable, qui était assis sur un sofa. Le monstre avait devant lui une grosse cruche de vin, et faisait rôtir sur des charbons un bœuf qu'il venait d'écorcher. Tantôt il portait la cruche à sa bouche, et tantôt il dépeçait ce bœuf et en mangeait des morceaux. Mais ce qui attira le plus l'attention du roi à mon père fut une très belle femme qu'il aperçut dans la cabane. Elle paraissait plonger dans une profonde tristesse. Elle avait les mains liées, et l'on voyait à ses pieds un petit enfant de deux ou trois ans qui, comme s'il eût déjà senti les malheurs de sa mère, pleurait sans relâche et faisait retentir l'air de ses cris. Mon père, frappé de cet objet pitoyable, fut d'abord tenté d'entrer dans la cabane et d'attaquer le géant. Mais faisant réflexion que ce combat serait inégal, il s'arrêta, et résolut, puisque ses forces ne suffisaient pas, de s'en défaire par surprise. Cependant, le géant, après avoir vidé la cruche et mangé plus que la moitié du bœuf, se tourna vers la femme et lui dit « Belle princesse, pourquoi m'obligez-vous, par votre opiniâtreté, à vous traiter avec rigueur ? Il ne tient qu'à vous d'être heureuse. Vous n'avez qu'à prendre la résolution de m'aimer et de m'être fidèle, et j'aurai pour vous des manières plus douces. » « Oh, satire affreux ! » répondit la dame. « N'espère pas que le temps diminue l'horreur que j'ai pour toi. Tu seras toujours un monstre à mes yeux. » Ces mots furent suivis de tant d'injures que le géant fut irrité. « C'en est trop ! » s'écria-t-il d'un ton furieux. Mon amour méprisé se convertit en rage. Ta haine excite enfin la mienne. Je sens qu'elle triomphe de mes désirs, et je souhaite ta mort avec plus d'ardeur que je n'ai souhaité ta possession. » En achevant ces paroles, il prend cette malheureuse femme par les cheveux. Il la tient d'une main en l'air, et de l'autre, tirant son sabre, il s'apprête à lui couper la tête, lorsque le roi, mon père, décoche une flèche et perce l'estomac du géant, qui chancelle et tombe aussitôt sans vie. Mon père entra dans la cabane. Il délia les mains de la femme, lui demanda qui elle était et par quelle aventure elle se trouvait là. « Seigneur ! » lui répondit-elle. « Il y a sur le rivage de la mer quelques familles sarrasines qui ont pour chef un prince qui est mon mari. Ce géant que vous venez de tuer était un de ses principaux officiers. Ce misérable conçut pour moi une passion violente qu'il prit grand soin de cacher, jusqu'à ce qu'il put trouver une occasion favorable d'exécuter le dessin qu'il forma de m'enlever. La fortune favorise plus souvent les entreprises injustes que les bonnes résolutions. Un jour, le géant me surprit avec mon enfant dans un lieu écarté. Il nous enleva tous deux et pour rendre inutiles toutes les perquisitions qu'il jugeait bien que mon mari ferait de ce rapte, il s'éloigna du pays qu'habitent les Sarazins et nous mena jusque dans ce bois où il me retient depuis quelques jours. Quelque déplorable pourtant que soit ma destinée, je ne laisse point de sentir une secrète consolation quand je pense que ce géant, tout brutal et tout amoureux qu'il ait été, n'a point employé la violence pour obtenir ce que j'ai toujours refusé à ses prières. Ce n'est pas qu'il ne m'ait cent fois menacé qu'il en viendrait aux plus fâcheuses extrémités s'il ne pouvait vaincre autrement ma résistance. Et je vous avoue que tout à l'heure, quand j'ai excité sa colère par mes discours, j'ai moins craint pour ma vie que pour mon honneur. Voilà, seigneur, continua la femme du prince des Sarazins, voilà mon histoire et je ne doute point que vous ne me trouviez assez digne de pitié pour ne point vous repentir de m'avoir si généreusement secouru. Oui, madame, lui dit mon père, vos malheurs m'ont attendri. J'en suis vraiment touchée. Mais il ne tiendra pas à moi que votre sort devienne meilleur. Demain, dès que le jour aura dissipé les ombres de la nuit, nous sortirons de ce bois. Nous chercherons le chemin de la grande ville de Derriabar dont je suis le souverain. Et si vous l'avez pour agréable, vous logeriez dans mon palais jusqu'à ce que le prince, votre époux, vous vienne réclamer. La dame Sarrasina accepta la proposition et le lendemain, il suivit le roi mon père qui trouva à la sortie du bois tous ses officiers qui avaient passé la nuit à le chercher et qui étaient forts en peine de lui. Ils furent aussi ravis de le retrouver qu'étonnaient de le voir avec une dame dont la beauté les surprit. Il leur conta de quelle manière il l'avait rencontrée et le péril qu'il avait couru en s'approchant de la cabane ou sans doute il aurait perdu la vie si le géant l'eût aperçu. Un des officiers prit la dame en groupe et un autre porta l'enfant. Ils arrivèrent dans cet équipage au palais du roi mon père qui donna un logement à la belle Sarrasine et fit élever son enfant avec beaucoup de soin. La dame ne fut pas insensible aux bontés du roi. Elle eut pour lui toute la reconnaissance qu'il pouvait souhaiter. Elle avait paru d'abord assez inquiète et impatiente de ce que son mari ne la réclamait point. Mais peu à peu elle perdit son inquiétude. Les déférences que mon père avait pour elle charmèrent son impatience. Et je crois qu'elle eut enfin su plus mauvais gré à la fortune de la rapprocher de ses parents que de l'en avoir éloignée. Cependant, le fils de cette dame devint grand. Il était fort bien fait et comme il ne manquait pas d'esprit, il trouva moyen de plaire au roi mon père qui prit pour lui beaucoup d'amitié. Tous les courtisans s'en aperçurent et jugèrent que ce jeune homme pourrait m'épouser. Dans cette pensée et le regardant déjà comme héritier de la couronne, il s'attachait à lui et chacun s'efforçait de gagner sa confiance. Il pénétra le motif de leur attachement, il s'en applaudit et oubliant la distance qui était entre nos conditions, il se flatta dans l'espérance qu'en effet mon père l'aimait assez pour préférer son alliance à celle de tous les princes du monde. Il fit plus. Le roi, tardant trop à son gré à lui offrir ma main, il eut la hardillesse de la lui demander. Quelques châtiments que mérita son audace, mon père se contenta de lui dire qu'il avait d'autres vues sur moi et il ne lui en fit pas plus mauvais visage. Le jeune homme fut irrité de ce refus. Cet orgueil se sentit aussi choqué du mépris qu'on faisait de sa recherche que s'il eût demandé une fille du commun ou qu'il eût été d'une naissance égale à la mienne. Il n'en demeura pas là. Il résolut de se venger du roi et par ingratitude dont il est peu d'exemple, il conspira contre lui. Il le poignarda et se fit proclamer roi de Derriabar par un grand nombre de personnes mécontentes dont il sut ménager le chagrin. Son premier soin dès qu'il se vit défaire de mon père fut de venir lui-même dans mon appartement à la tête d'une partie des conjurés. Son dessein était de m'ôter la vie ou de m'obliger par force à l'épouser. Mais j'eus le temps de lui échapper. Tandis qu'il était occupé à égorger mon père, le grand vizir qui avait toujours été fidèle à son maître vint m'arracher du palais et me mit en sûreté dans une maison d'un de ses amis où il me retint jusqu'à ce qu'un vassaut secrètement préparé par ses soins fût en état de faire voile. Alors je sortis de l'île accompagné seulement d'une gouvernante et de ce généreux ministre qui aima mieux suivre la fille de son maître et s'associer à ses malheurs que d'obéir aux tyrans. Le grand vizir se proposait de me conduire dans les cours des rois voisins, d'implorer leur assistance et de les exciter à venger la mort de mon père. Mais le ciel n'approuva pas une résolution qui nous paraissait si raisonnable. Après quelques jours de navigation, il s'éleva une tempête si furieuse que malgré l'art de nos matelots, notre vaisseau emporté par la violence des vents et des îlots se brisa contre un rocher. Je ne m'arrêterai point à vous faire la description de notre naufrage. Je vous peindrai mal de quelle manière ma gouvernante, le grand vizir et tous ceux qui m'accompagnaient furent engloutis dans les abîmes de la mer. La frayeur dont j'étais saisie ne me permit pas de remarquer toute l'horreur de notre sort. Je perdis le sentiment et soit que j'eusse été porté par quelques débris du vaisseau sur la côte, soit que le ciel me réservait à d'autres malheurs, eût fait un miracle pour me sauver, quand j'eus repris mes esprits, je me trouvais sur le rivage. Souvent les malheurs nous rendent injustes. Au lieu de remercier Dieu de la grâce particulière que j'en recevais, je ne levais les yeux au ciel que pour lui faire des reproches de m'avoir sauvée. Loin de pleurer le vizir et ma gouvernante, j'enviais leur destinée et peu à peu, ma raison cédant aux affreuses images qui la troublaient, je pris la résolution de me jeter dans la mer. J'étais prête à m'y lancer lorsque j'entendis derrière moi un grand bruit d'hommes et de chevaux, je tournais aussitôt la tête pour voir ce que c'était et je vis plusieurs cavaliers armés parmi lesquels il y en avait un monté sur un cheval arabe. Celui-ci portait une robe brodée d'argent avec une ceinture de pierrerie et il avait une couronne d'or sur la tête. Quand je n'aurais pas jugé à son habillement que c'était le maître des autres, je m'en serais aperçu à l'air de grandeur qui était répandue dans toute sa personne. C'était un jeune homme parfaitement bien fait et plus beau que le jour. surpris de voir en cet endroit une jeune dame seule, il détacha quelques-uns de ses officiers pour venir me demander qui j'étais. Je ne leur répondis que par des pleurs. Comme le rivage était couvert de débris de notre vaisseau, ils jugèrent qu'un navire venait de se briser sur la côte et que j'étais sans doute une personne échappée du naufrage. Cette conjecture et la vive douleur que je faisais paraître irritèrent la curiosité des officiers qui commencèrent à me faire mille questions en m'assurant que le roi était un prince généreux et que je trouverais dans sa cour de la consolation. Le roi, impatient d'apprendre qui je pouvais être, s'ennuya d'attendre le retour de ses officiers. Il s'approcha de moi, il me regarda avec beaucoup d'attention et comme je ne cessais pas de pleurer et de m'infliger sans pouvoir répondre à ceux qui m'interrogeaient, il leur défendit de me fatiguer davantage par leurs questions et s'adressant à moi. Madame, me dit-il, je vous conjure de modérer l'excès de votre affliction. Si le ciel en colère vous fait éprouver sa rigueur, faut-il pour cela vous abandonner au désespoir. Ayez, je vous prie, plus de fermeté. La fortune qui vous persécute est inconstante. Votre sort peut changer. J'ose même vous assurer que si vos malheurs peuvent être soulagés, ils le seront dans mes états. Je vous offre mon palais. Vous demeurerez auprès de la reine mammaire qui s'efforcera par ses bons traitements d'adoucir vos peines. Je ne sais point encore qui vous êtes, mais je sens que je m'intéresse déjà pour vous. Je remerciai le jeune roi de ses bontés, j'acceptai les offres obligantes qui me faisaient et pour lui montrer que je n'en étais pas indigne, je lui découvris ma condition. Je peignis l'audace du jeune Sarazin et je n'eus besoin que de raconter simplement mes malheurs pour exciter sa compassion et celle de tous ses officiers qui m'écoutaient. Le prince, après que j'eusse cessé de parler, reprit la parole et m'assura de nouveau qu'il prenait beaucoup de part à mon infortune. Il me conduisit ensuite à son palais où il me présenta à la reine sa mère. Il fallut, là, recommencer le récit de mes aventures et renouveler les larmes. La reine se montra très sensible à mes chagrins et conçut pour moi une tendresse extrême. Le roi, son fils, de son côté, devint éperdument amoureux de moi et m'offrit bientôt sa couronne et sa main. J'étais encore si occupée de mes disgrâces que le prince, tout aimable qu'il était, ne fit pas sur moi toute l'impression qu'il aurait pu faire dans un autre temps. Cependant, pénétrée de reconnaissance, je ne refusais point de lui faire son bonheur. Notre mariage se fit avec toute la pompe imaginable. Pendant que tout le monde était occupé à célébrer les noces de son souverain, un prince voisin et ennemi vint une nuit faire une descente dans l'île avec un grand nombre de combattants. Ce redoutable ennemi était le roi de Zangebarr. Il surprit tout le monde et tailla en pièces tous les sujets du prince mon mari. Peu s'en fallut même qu'il ne nous prît tous deux, car il était déjà dans le palais avec une partie de ces gens. Mais nous trouvâmes moyen de nous sauver et de gagner le bord de la mer où nous nous jetâmes dans une barque de pêcheurs que nous eûmes le bonheur de rencontrer. Nous vogâmes au gré des vents pendant deux jours sans savoir ce que nous deviendrions. Le troisième, nous aperçûmes un vaisseau qui venait à nous à toute voile. Nous nous en réjouîmes d'abord parce que nous imaginâmes que c'était un vaisseau marchand qui pourrait nous recevoir. Mais nous fûmes dans un étonnement que je ne puis vous exprimer lorsque, s'étant approchés de nous, dix ou douze corsaires armés parurent sur le tillac. Ils vinrent à l'abordage, cinq ou six se jetèrent dans une barque, se saisirent de nous deux, lièrent le prince mon mari et nous firent passer dans leur vaisseau où d'abord ils m'autèrent mon voile. Ma jeunesse et maîtresse les frappèrent. Tous ces pirates témoignent qu'ils sont charmés de ma vue. Au lieu de tirer au sort, chacun prétend avoir la préférence et que je devienne sa proie. Ils s'échauffent, ils en viennent aux mains, ils combattent comme des furieux. Le tillac en un moment est couvert de corps morts. Enfin, ils se tuèrent tous à la réserve d'un seul qui, se voyant maître de ma personne, me dit « Vous êtes à moi, je vais vous conduire au caire pour vous livrer à un de mes amis à qui j'ai promis une belle esclave. Mais, ajouta-t-il en regardant le roi mon époux, qui est cet homme-là ? Quel lien l'attache à vous ? Sont-ce ceux du sang ou ceux de l'amour ? » « Seigneur, » lui répondis-je, « c'est mon mari. » reprit le corsaire, il faut que je m'en défasse par pitié. Il souffrirait trop de vous voir entre les bras de mon ami. À ces mots, il prit ce malheureux prince qui était lié et le jeta dans la mer malgré tous les efforts que je pus faire pour l'en empêcher. Je poussai des cris effroyables à cette cruelle action et je me serais indubitablement précipité dans les flots si le pirate ne m'eût retenu. Il vit bien que je n'avais point d'autre envie. C'est pourquoi il me lia avec des cordes au grand mât. Et puis, m'étant à la voile, il scingla vers la terre où il alla descendre. Il me détacha, me mena jusqu'à une petite ville où il acheta des chameaux, des tentes et des esclaves et prit ensuite la route du Caire dans le dessin, disait-il toujours, de m'aller présenter à son ami et de dégager sa parole. Il y avait déjà plusieurs jours que nous étions en marche lorsqu'en passant hier par cette plaine nous aperçûmes le nègre qui habitait ce château. Nous le prîmes de loin pour une tour et lorsqu'il fut près de nous à peine pouvions nous croire que ce fut un homme. Il tira son large cimetère et somma le pirate de se rendre prisonnier avec tous ses esclaves et la dame qu'il conduisait. Le corsaire avait du courage et secondé par tous ses esclaves qui promirent de lui être fidèles, il attaqua le nègre. Le combat dura longtemps mais enfin le pirate tomba sous les coups de son ennemi aussi bien que tous ses esclaves qui aimèrent mieux mourir que de l'abandonner. Après cela, le nègre m'emmena dans ce château où il emporta le corps du pirate qu'il mangea à son souper. Sur la fin de cet horrible repas, il me dit, voyant que je ne faisais que pleurer, « Jeune dame, dispose-toi à combler mes désirs au lieu de t'affliger ainsi. Cède de bonnes grâces à la nécessité. Je te donne jusqu'à demain à faire tes réflexions. Que je te revoie toute consolée de tes malheurs et ravie d'être réservée à mon lit. » En achevant ces paroles, il me conduisit lui-même dans une chambre et se coucha dans la sienne après avoir fermé lui-même toutes les portes du château. Il les a ouvertes ce matin et est refermées aussitôt pour courir après quelques voyageurs qu'il a remarquées de loin. Mais il faut qu'il lui soit échappé puisqu'il revenait seul et sans leur dépouille lorsque vous l'avez attaqué. La princesse n'eut pas plutôt achevé le récit de ses aventures que Kodadad lui témoigna qu'il était vivement touché de ses malheurs. « Mais madame, ajouta-t-il, il ne tiendra qu'à vous de vivre désormais tranquillement. Les fils du roi de Haran vous offrent un asile dans la cour de leur père. Acceptez-le de grâce. Vous y serez chéri de ce prince et respecté de tout le monde. Et si vous ne dédaignez pas la foi de notre libérateur, souffrez que je vous la présente et que je vous épouse devant tous les princes, qu'il soit témoin de notre engagement. » s'est ainsi consenti, et dès le jour même, ce mariage se fit dans le château où se trouvèrent toutes sortes de provisions. Les cuisines étaient pleines de viande et d'autres mets dont le nègre avait coutume de se nourrir lorsqu'il était rassasiés de chers humaines. Il y avait aussi beaucoup de fruits, tous excellents dans leur espèce, et pour comble de délices, une grande quantité de liqueur et de vin exquis. Ils se mirent tous à table et après avoir bien mangé et bien bu, ils emportèrent tout le reste des provisions et sortirent du château dans le dessein de se rendre à la cour du roi de Haran. Ils marchèrent plusieurs jours, campant dans les endroits les plus agréables qu'ils pouvaient trouver. Et ils n'étaient plus qu'à une journée de Haran lorsque, s'étant arrêtés et achevant de boire leur vin, comme gens qui ne se souciaient plus de le ménager, Codadad prit la parole. Prince, dit-il, c'est trop longtemps vous cacher qui je suis. Vous voyez votre frère Codadad. Je dois le jour aussi bien que vous au roi de Haran. Le prince de Samarie m'a élevé et la princesse Pierrouset est ma mère. Madame, ajouta-t-il, en s'adressant la princesse de Derriabar ? Pardon si je vous ai fait ainsi un mystère de ma naissance. Peut-être qu'en vous la découvrant plus tôt, j'aurais prévenu quelques réflexions désagréables qu'un mariage que vous avez cru inégal vous a pu faire faire. Non, seigneur, répondit la princesse, les sentiments que vous m'avez d'abord inspirés se sont fortifiés de moment en moment et pour faire mon bonheur, vous n'aviez pas besoin de cette origine que vous me découvrez. Les princes félicitèrent Codadade sur sa naissance et lui en témoignèrent beaucoup de joie mais dans le fond de leur cœur, au lieu d'en être bien aise, leur haine pour un si aimable frère ne fit que s'augmenter. Ils s'assemblèrent la nuit et se retirèrent dans un lieu écarté pendant que Codadade et la princesse, sa femme, goûtaient sous leur tente la douceur du sommeil. Ses ingrats, ses envieux frères, oubliant que sans le courageux fils de Pierre Ouset, ils seraient tous devenus la proie du nègre, résolurent entre eux de l'assassiner. Nous n'avons point d'autre partie à prendre, dit l'un de ces méchants. Dès que le roi saura que cet étranger qu'il aime tant est son fils et qu'il a eu assez de force pour terrasser lui seul un géant que nous n'avons pu vaincre tous ensemble, il accablera de caresses et lui donnera mille louanges et le déclarera son héritier au mépris de tous ses autres fils qui seront obligés de se prosterner devant leur frère et de lui obéir. À ces paroles, il en ajouta d'autres qui firent tant d'impression sur tous ses esprits jaloux qu'ils allèrent sur le champ trouver Kodadad endormi. Ils le perçèrent de mille coups de poignard et le laissant sans sentiments dans les bras de la princesse, ils partirent pour se rendre à la ville de Haran où ils arrivèrent le lendemain. Leur arrivée causa d'autant plus de joie au roi leur père qu'ils désespéraient de les revoir. Il leur demanda la cause de leur retardement mais ils se gardèrent bien de la lui dire. Ils ne firent aucune mention du nègre ni de Kodadad et dirent seulement que, n'ayant pu résister à la curiosité de voir le pays, ils s'étaient arrêtés dans quelques villes voisines. Cependant, Kodadad, noyé dans son sang et peu différent d'un homme mort, était sous sa tente avec la princesse, sa femme, qui ne lui paraissait guère moins à plaindre que lui. Elle remplissait l'air de ses cris pitoyables, elle s'arrachait les cheveux et, mouillant de ses larmes le corps de son mari, « Ah, Kodadad ! » s'écriait-elle à tout moment. « Mon cher Kodadad, est-ce toi que je vois prêt à passer chez les morts ? Quelles cruelles mains t'ont réduit en l'état où tu es ! » « Croirais-je que ce sont tes propres frères qui t'ont si impitoyablement déchiré, ces frères que ta valeur a sauvés ? » « Non, ce sont plutôt des démons qui, sous des traits si chers, sont venus t'arracher à la vie. » « Ah, barbare ! Qui que vous soyez, avez-vous bien pu payer d'une si noire ingratitude le service qu'il vous a rendu ? » « Mais pourquoi m'en prendre à tes frères, malheureux Kodadad ? C'est à moi seule que je dois imputer ta mort. Tu as voulu joindre ta destinée à la mienne et toute l'infortune que je traîne après moi depuis que je suis sortie du palais de mon père s'est répandue sur toi. » « Ô ciel ! Qui m'avait condamné à mener une vie errante et pleine de disgrâce ! Si vous ne vouliez pas que j'ai des poux, pourquoi souffrez-vous que j'en trouve ? » « En voilà deux que vous môtez dans le temps que je commence à m'attacher à eux. » C'était par de semblables discours et de plus touchants encore que la déplorable princesse de Dérihabar exprimait sa douleur en regardant l'infortuné Kodadad qui ne pouvait l'entendre. Il n'était pourtant pas mort et sa femme ayant pris garde qu'il respirait encore courut vers un gros bourg qu'elle aperçut dans la plaine pour y chercher un chirurgien. On lui en enseigna un qui partit sur le champ avec elle. Mais quand ils furent sous l'attente, ils n'y trouvèrent point Kodadad, ce qui leur fit juger que quelques bêtes sauvages l'avaient emporté pour le dévorer. La princesse recommença ses plaintes et ses lamentations de la manière du monde la plus pitoyable. Le chirurgien en fut attendri et ne voulant pas l'abandonner dans l'état affreux où il la voyait, il lui proposa de retourner dans le bourg et lui offrit sa maison et ses services. Elle se laissa entraîner, le chirurgien l'emmena chez lui et sans savoir encore qui elle était, la traita avec toute la considération et tout le respect imaginable. Il tâchait par ses discours de la consoler, mais il avait beau combattre sa douleur, il ne faisait que l'aigrir au lieu de la soulager. Madame, lui dit-il un jour, apprenez-moi de grâce tous vos malheurs. Dites-moi de quel pays et de quelles conditions vous êtes. Peut-être que je vous donnerai de bons conseils quand je serai instruit de toutes les circonstances de votre infortune. Vous ne faites que vous affliger sans songer que l'on peut trouver des remèdes aux mots les plus désespérés. Le chirurgien parla avec tant d'éloquence qu'il persuada la princesse. Elle lui raconta toutes ses aventures et lorsqu'elle en eut achevé le récit, le chirurgien reprit la parole. Madame, dit-il, puisque les choses sont ainsi, permettez-moi de vous représenter que vous ne devez point vous abandonner à votre affliction et vous devez plutôt vous armer de constance et faire ce que le nom et le devoir d'une épouse exigent de vous. Vous devez venger votre mari. Je vais, si vous souhaitez, vous servir d'écuyer. Allons à la cour du roi de Haran. Ce prince est bon et très équitable. Vous n'avez qu'à lui peindre avec de vives couleurs le traitement que le prince Codadad a reçu de ses frères, je suis persuadé qu'il vous fera justice. Je cède à vos raisons, répondit la princesse. Oui, je dois entreprendre la vengeance de Codadad et puisque vous êtes assez obligeant et assez généreux pour vouloir m'accompagner, je suis prêt à partir. Elle n'eut pas plutôt pris cette résolution que le chirurgien fit préparer deux chameaux sur lesquels la princesse et lui se mirent en chemin et se rendirent à la ville de Haran. Ils allaient redescendre au premier caravancé rail qu'ils rencontrèrent. Ils demandèrent à l'hôte des nouvelles de la cour. Elle est, leur dit-il, dans une assez grande inquiétude. Le roi avait un fils qui, comme un inconnu, a demeuré près de lui fort longtemps et l'on ne sait ce qu'est devenu ce jeune prince. Une femme du roi nommée Pirouzet en est la mère. Elle a fait mille perquisitions qui ont été inutiles. Tout le monde est touché de la perte de ce prince car il avait beaucoup de mérite. Le roi a quarante-neuf autres fils tous sortis de mères différentes. Mais il n'y en a pas un qui ait assez de vertu pour consoler le roi de la mort de Kodadad. Je dis de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'il vive encore puisqu'on ne l'a pu trouver malgré toutes les recherches qu'on a faites. Sur le rapport de l'hôte, le chirurgien jugea que la princesse de Deriabar n'avait point d'autre partie à prendre que d'aller se présenter à Pyrouzé. Mais cette démarche n'était pas sans péril et demandait beaucoup de précautions. Il était à craindre que, si les fils du roi de Haran apprenaient l'arrivée et le dessein de leur belle-sœur, ils ne la fissent enlever avant qu'elle pût parler à la mère de Kodadad. Le chirurgien fit toutes ses réflexions et se représenta ce qu'il risquait lui-même. C'est pourquoi, voulant se conduire prudemment dans cette conjoncture, il pria la princesse de demeurer au caravancé rail pendant qu'il irait au palais reconnaître les chemins par où il pourrait sûrement la faire parvenir jusqu'à Pyrouzé. Il alla donc dans la ville et marchait vers le palais comme un homme attiré seulement par la curiosité de voir la cour lorsqu'il aperçut une dame monter sur une mule richement harnachée. Elle était suivie de plusieurs demoiselles aussi montées sur des mules et d'un très grand nombre de gardes et d'esclaves noirs. Tout le peuple se rangeait en haie pour la voir passer et la saluait en se prosternant la face contre terre. Le chirurgien la salua de la même manière et demanda ensuite à un calendaire qui se trouvait près de lui si cette dame était femme du roi. Oui, frère, dit le calendaire, c'est une de ces femmes et celle qui est la plus honorée et la plus chérie du peuple parce qu'elle est la mère du prince Kodadad dont vous devez avoir oui parlé. Le chirurgien n'en voulut pas savoir davantage. Il suivit Pierouset jusqu'à une mosquée où elle entra pour distribuer des aumônes et assister aux prières publiques que le roi avait ordonnées pour le retour de Kodadad. Le peuple qui s'intéressait extrêmement à la destinée de ce jeune prince courait en foule joindre ses voeux à ceux des prêtres de sorte que la mosquée était remplie de monde. Le chirurgien fendit la presse et s'avança jusqu'aux gardes de Pierouset. Il entendit toutes les prières et lorsque le prince sortit il aborda un des esclaves et lui dit à l'oreille Frère j'ai un secret important à révéler à la princesse Pierouset ne pourrais-je point par votre moyen être introduit dans son appartement ? Si ce secret répond l'esclave regarde le prince Kodadad j'ose vous promettre que dès aujourd'hui vous aurez d'elle l'audience que vous souhaitez mais si ce secret ne le regarde point il est inutile que vous cherchiez à vous faire présenter à la princesse car elle n'est occupée que de son fils et elle ne veut point entendre parler d'autre chose. Ce n'est que de ce cher fils que je veux l'entretenir reprit le chirurgien. Cela étant dit l'esclave vous n'avez qu'à nous suivre jusqu'au palais et vous lui parlerez bientôt. Effectivement lorsque Pierouset fut retourné dans son appartement cet esclave lui dit qu'un homme inconnu avait quelque chose d'important à lui communiquer et que le prince Kodadad y était intéressé. Il n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Pierouset témoigna une vive impatience de voir cet homme inconnu. L'esclave le fit aussitôt entrer dans le cabinet né de la princesse qui écarta toutes ses femmes à la réserve de deux pour qui elle n'avait rien de caché. Dès qu'elle aperçut le chirurgien elle lui demanda avec précipitation quelles nouvelles de Kodadad il avait à lui annoncer. Madame lui répondit le chirurgien après s'être prosterné la face contre terre j'ai une longue histoire à vous raconter et des choses sans doute qui vous surprendront. Alors il lui fit le détail de tout ce qui s'était passé entre Kodadad et ses frères ce qu'elle écouta avec une attention avide et quand il vint à parler de l'assassinat cette tendre mère comme si elle se fût sentie frappée des mêmes coups que son fils tomba évanouie sur un sofa. Les deux femmes la secoururent promptement et lui firent reprendre ses esprits. Le chirurgien continua son récit et lorsqu'il l'eut achevé la princesse lui dit « Allez retrouver la princesse de Derriabar et annoncez-lui de ma part que le roi la reconnaîtra bientôt pour sa belle-fille et à votre égard soyez persuadés que vos services seront bien récompensés. » Après que le chirurgien fut sorti Pirouzet demeura sur le sofa dans l'accablement qu'on peut s'imaginer et s'attendrissant aux souvenirs de Codadade « Ô mon fils disait-elle me voilà donc pour jamais privé de ta vue lorsque je te laissais partir de Saint-Marie pour venir dans cette cour et que je reçus tes adieux hélas je ne croyais pas qu'une mort funeste t'attendît loin de moi Ô malheureux Codadade pourquoi m'as-tu quitté ? Tu n'aurais pas la vérité acquis tant de gloire mais tu vivrais encore et tu ne coûterais pas tant de larmes à ta mère. En disant ces paroles elle pleurait amèrement et ces deux confidentes touchées de sa douleur mêlaient leurs larmes avec les siennes Pendant qu'elles s'affigeaient comme à l'envie toutes trois le roi entra dans le cabinet et les voyant en cet état il demanda à Pirouzet si elle avait reçu de tristes nouvelles de Codadade « Ah seigneur ! » lui dit-elle « C'en est fait mon fils a perdu la vie et pour comble d'affliction je ne puis lui rendre les honneurs de la sépulture car selon toutes les apparences des bêtes sauvages l'ont dévorée. » En même temps elle raconta tout ce que le chirurgien lui avait appris elle ne manqua pas de s'étendre sur la manière cruelle dont Codadade avait été assassinée par ses frères. Le roi ne donna pas le temps à Pirouzet d'achever son récit il se sentit enflammé de colère et cédant à son transport « Madame ! » dit-il à la princesse « Les perfides qui font couler vos larmes et qui causent à leur père une douleur mortelle vont éprouver un juste châtiment » en parlant ainsi ce prince la fureur peinte en ses yeux se rend dans la salle d'audience où étaient ses courtisans et ceux d'entre le peuple qui avaient quelques prières à lui faire. Ils sont tous étonnés de le voir paraître d'un air furieux Ils jugent qu'il est en colère contre son peuple leurs cœurs sont glacés d'effroi Ils montent sur le trône et faisant approcher son grand visil « Hassan, lui dit-il j'ai un ordre à te donner va tout à l'heure prendre mille soldats de ma garde et arrête tous les princes mes fils enferme-les dans la tour destinée à servir de prison aux assassins et que cela soit fait dans un moment À cet ordre extraordinaire tous ceux qui étaient présents frémirent et le grand visir sans répondre un seul mot mit la main sur sa tête pour marquer qu'il était prêt à obéir et sortit de la salle pour aller s'acquitter d'un emploi dont il était fort surpris Cependant le roi renvoya les personnes qui venaient lui demander audience et déclara que d'un mois il ne voulait entendre parler d'aucune affaire Il était encore dans la salle quand le visir revint Eh bien visir lui dit ce prince Tous mes fils sont-ils dans la tour ? Oui sire répondit le ministre Vous êtes obéi Ce n'est pas tout reprit le roi J'ai encore un ordre à te donner En disant cela il sortit de la salle d'audience et retourna dans l'appartement de Pierroset avec le visir qui le suivait Il demanda à cette princesse où était logée la veuve de Codadad Les femmes de Pierroset le dirent car le chirurgien ne l'avait point oubliée dans son récit Alors le roi se tournant vers son ministre Va lui dit-il dans ce caravan sérail et amène ici une jeune princesse qui y loge mais traite-la avec tout le respect dû à une personne de son rang Le visir ne fut pas longtemps à faire ce qu'on lui ordonnait Il monta à cheval avec tous les émirs et les autres courtisans et se rendit au caravan sérail où était la princesse de Dériabar à laquelle il exposa son ordre et lui présenta de la part du roi une belle mule blanche qui avait une selle et une bride d'or parsemée de rubis et d'émeraude Elle monta dessus et au milieu de tous ses seigneurs elle prit le chemin du palais Le chirurgien l'accompagnait aussi monté sur un beau cheval tartare que le visir lui avait fait donner Tout le monde était aux fenêtres ou dans les rues pour voir passer une si magnifique cavalcade Et comme on répandait que cette princesse que l'on conduisait si pompeusement à la cour était femme de Codadade ce ne fut qu'acclamation L'air retentit de mille cris de joie qui se seraient sans doute tournés en gémissement si l'on avait su la triste aventure de ce jeune prince tant il était aimé de tout le monde La princesse de Dériabar trouva le roi qui l'attendait à la porte du palais pour la recevoir Il la prit par la main et la conduisit à l'appartement de Pierrouset où il se passa une scène fort touchante La femme de Codadade sentit renouveler son affliction à la vue du père et de la mère de son mari comme le père et la mère ne purent voir l'épouse de leur fils sans en être fort agitées Elle se jeta aux pieds du roi et après les avoir baignées de larmes elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'eut pas la force de parler Pierrouset n'était pas dans un état moins déplorable Elle paraissait pénétrer de ses déplaisirs et le roi frappé de ses objets touchants s'abandonna à sa propre faiblesse Les trois personnes confondant leurs soupirs et leurs pleurs gardèrent quelque temps un silence aussi tendre que pitoyable Enfin la princesse de Dériabar étant revenue de son accablement raconta l'aventure du château et le malheur de Codadade Ensuite elle demanda justice de la trahison des princes Oui, madame lui dit le roi ces ingrats périront mais il faut apparemment faire publier la mort de Codadade afin que le supplice de ses frères ne révolte pas mes sujets Demain quoique nous n'ayons pas le corps de mon fils ne laissons pas de lui rendre les derniers devoirs A ces mots il s'adressa à son vizir et lui ordonna de faire bâtir un dôme de marbre blanc dans une belle plaine au milieu de laquelle la ville de Haran est bâti et cependant il donna dans son palais un très bel appartement à la princesse de Dériabar qu'il reconnut pour sa belle-fille Hassan fit travailler avec tant de diligence et employa tant d'ouvriers qu'en peu de jours le dôme fut bâti on éleva dessous un tombeau sur lequel était la figure qui représentait Codadad aussitôt que l'ouvrage fut achevé le roi ordonna des prières et marqua un jour pour les obsèques de son fils le jour étant venu tous les habitants de la ville se répandirent dans la plaine pour voir la cérémonie qui se fit de cette manière le roi suivi de son vizir et des principaux seigneurs de la cour marcha vers le dôme et quand il fut arrivé il entra et s'assit avec eux sur des tapis de satin à fleurs d'or ensuite une grosse troupe de gardes à cheval la tête basse et les yeux à demi fermés s'approcha du dôme ils en firent le tour deux fois gardant un profond silence mais à la troisième ils s'arrêtèrent devant la porte et dirent tous l'un après l'autre ces paroles à haute voix ô prince fils du roi si nous pouvions apporter quelque soulagement à ton mal par le tranchant de nos cimetères et par la valeur humaine nous te ferions voir la lumière mais le roi des rois a commandé et l'angle de la mort a obéi à ces mots ils se retirèrent pour faire place à cent vieillards qui étaient tous montés sur des mules noires et qui portaient de longues barbes blanches c'était des solitaires qui pendant le cours de leur vie se tenaient cachés dans des grottes ils ne se montraient jamais aux yeux des hommes que pour assister aux obsèques des rois de Haran et des princes de sa maison ces vénérables personnages portaient sur leur tête chacun un gros livre qu'ils tenaient d'une main ils firent tous trois fois le tour du dôme sans rien dire ensuite s'étant arrêtés à la porte l'un d'eux prononça ces mots ô prince que pouvons-nous faire pour toi si par la prière ou par la science on pouvait te rendre la vie nous frotterions nos barbes blanches à tes pieds et nous réciterions des oraisons mais le roi de l'univers t'a enlevé pour jamais ces vieillards après avoir ainsi parlé s'éloignèrent du dôme et aussitôt cinquante jeunes filles parfaitement belles s'en approchèrent elles montaient chacune un petit cheval blanc elles étaient sans voile et portaient des corbeilles d'or pleines de toutes sortes de pierres précieuses elles tournèrent aussi trois fois autour du dôme et s'étant arrêtées au même endroit que les autres la plus jeune porta la parole et dit ô prince autrefois si beau quel secours peux-tu attendre de nous si nous pouvions te ranimer par nos attraits nous nous rendrions tes esclaves mais tu n'es plus sensible à la beauté et tu n'as plus besoin de nous les jeunes filles s'étant retirées le roi et ses courtisans se levèrent firent trois fois le tour de la représentation puis le roi prenant la parole dit mon cher fils la lumière de mes yeux je t'ai donc perdu pour toujours il accompagna ses mots de soupir et arrosa le tombeau de ses larmes les courtisans pleurèrent à son exemple ensuite on ferma la porte du dôme et tout le monde retourna à la ville le lendemain on fit des prières publiques dans les mosquées et on les continua huit jours de suite le neuvième le roi résolut de faire couper la tête au prince ses fils tout le peuple indigné du traitement qu'ils avaient fait au prince Kodadad semblait attendre impatiemment leur supplice on commença à dresser des échafauds mais on fut obligé de remettre l'exécution à un autre temps parce que tout à coup on apprit que les princes voisins qui avaient déjà fait la guerre au roi de Haran s'avançaient avec des troupes plus nombreuses que la première fois et qu'ils n'étaient pas même fort éloignés de la ville il y avait déjà longtemps qu'on savait qu'ils se préparaient à faire la guerre mais on ne s'était point alarmés de leurs préparatifs cette nouvelle causa une consternation générale et fournit une occasion de regretter de nouveau Kodadad parce que ce prince s'était signalé dans la guerre précédente contre ses mêmes ennemis ah disait-il si le généreux Kodadad vivait encore nous nous mettrions peu en peine de ces princes qui viennent nous surprendre cependant le roi au lieu de s'abandonner à la crainte lève du monde à la hâte forme une armée assez considérable et trop courageux pour attendre dans les murs que ses ennemis les reviennent chercher il sort et marche au devant d'eux les ennemis de leur côté ayant appris par leurs coureurs que le roi de Haran s'avançait pour les combattre s'arrêtèrent dans une plaine et mirent leur armée en bataille le roi ne les eut pas plutôt aperçus qu'il range aussi et dispose ses troupes au combat il fait sonner la charge et attaque avec une extrême vigueur on lui résiste d'eux-mêmes il se répand de part et d'autre beaucoup de sang et la victoire demeure longtemps incertaine mais enfin elle allait se déclarer pour les ennemis du roi de Haran lesquels étant en plus grand nombre allaient l'envelopper lorsqu'on vit paraître dans la plaine une grosse troupe de cavaliers qui s'approchaient des combattants en bon ordre la vue de ces nouveaux soldats étonna les deux parties qui ne savaient ce qu'ils en devaient penser mais ils ne demeurèrent pas longtemps dans l'incertitude ces cavaliers vinrent prendre en flanc les ennemis du roi de Haran et les chargèrent avec tant de furie qu'ils les mirent d'abord en désordre et bientôt en déroute ils n'en demeurèrent pas là ils les poursuivirent vivement et les taillèrent en pièces presque tous le roi de Haran qui avait observé avec beaucoup d'attention tout ce qui s'était passé avait admiré l'audace de ces cavaliers dont le secours inopiné venait de déterminer la victoire en sa faveur il avait surtout été charmé de leur chef qu'il avait vu combattre avec une valeur extrême il souhaitait de savoir le nom de ce héros généreux impatient de le voir et de le remercier il cherche à le joindre il s'aperçoit qu'il avance pour le prévenir ces deux princes s'approchent et le roi de Haran reconnaissant qu'Odadad dans ce brave guerrier qui venait le secourir ou plutôt de battre ses ennemis il demeura immobile de surprise et de joie seigneur lui dit Kodadad vous avez sujet sans doute d'être étonné de voir paraître tout à coup devant votre majesté un homme que vous croyez peut-être sans vie je le serais si le ciel ne m'avait pas conservé pour vous servir encore contre vos ennemis ah mon fils s'écria le roi est-il bien possible que vous me soyez rendu hélas je désespérais de vous revoir en disant cela il tendit les bras au jeune prince qui se livra à un embrassement si doux je sais tout mon fils reprit le roi après l'avoir tenu longtemps embrassé je sais de quel prix vos frères ont payé le service que vous leur avez rendu en les délivrant des mains du nègre mais vous serez vengé dès demain cependant allons au palais votre mère à qui vous avez coûté tant de pleurs m'attend pour se réjouir avec moi de la défaite de nos ennemis quelle joie nous lui causerons en lui apprenant que ma victoire est votre ouvrage seigneur dit codadad permettez-moi de vous demander comment vous avez pu être instruit de l'aventure du château quelqu'un de mes frères poussé par ces remords vous l'aurez-t-il avoué non répondit le roi c'est la princesse de dériabar qui nous a informé de toutes choses car elle est venue dans mon palais et elle n'y est venue que pour me demander justice du crime de vos frères codadad fut transporté de joie en apprenant que la princesse sa femme était à la cour allons seigneur s'écria-t-il avec transport allons trouver ma mère qui nous attend je brûle d'impatience d'essuyer ses larmes aussi bien que celle de la princesse de dériabar le roi reprit aussitôt le chemin de la ville avec son armée qu'il congédia il rentra victorieux dans son palais aux accalmations du peuple qui le suivait en foule en priant le ciel de prolonger ses années et portant jusqu'au ciel le nom de codadad ces deux princes trouvèrent Pierrouset et sa belle-fille qui attendait le roi pour le féliciter mais on ne peut exprimer tous les transports de joie dont elles furent agitées lorsqu'elles virent le jeune prince qui l'accompagnait ce furent des embrassements mêlés de larmes bien différentes de celles qu'elles avaient déjà répandues pour lui après que ces quatre personnes eussent cédé à tous les mouvements que le sang et l'amour leur inspiraient on demanda au fils de Pierrouset par quel miracle il était encore vivant il répondit qu'un paysan monté sur une mule étant entré par hasard dans la tente où il était évanoui le voyant seul et percé deux coups l'avait attaché sur la mule et conduit à sa maison et que là il avait appliqué sur ses blessures certaines herbes mâché qu'il avait rétabli en peu de jours lorsque je me sentis guéri ajouta-t-il je remerciai le paysan et lui donnai tous les diamants que j'avais je m'approchai ensuite de la ville de Haran mais ayant appris sur la route que quelques princes voisins avaient assemblé des troupes et venaient fondre sur les sujets du roi je me suis fait connaître dans les villages et j'excitai le zèle de ses peuples à prendre sa défense j'armai un grand nombre de jeunes gens et me mettant à leur tête je suis arrivé dans le temps que les deux armées étaient aux mains quand il eut achevé de parler le roi dit rendons grâce à dieu de ce qu'il a conservé qu'au dadade mais il faut que les traîtres qui l'ont vu tuer périssent aujourd'hui seigneur reprit le généreux fils de Pierrouset tout ingrat et tout méchant qu'ils sont songez qu'ils sont formés de votre sang ce sont mes frères je leur pardonne leurs crimes et je vous demande grâce pour eux ses nobles sentiments arrachèrent des larmes au roi qui fit rassembler le peuple et déclara qu'au dadade son héritier il ordonna ensuite qu'on fit venir les princes prisonniers qui étaient tous chargés de faire le fils de Pierrouset leur ôta leur chaîne et les embrassa tous les uns après les autres d'aussi bon cœur qu'il l'avait fait dans la cour du château du nègre le peuple fut charmé du naturel de qu'au dadade et lui donna mille applaudissements ensuite on combla de bien le chirurgien pour reconnaître les services qu'il avait rendus à la princesse de Diriabar la sultane la sultane Sheherazade avait raconté l'histoire de Ghanem avec tant d'agrément que le sultan des Indes son époux ne put s'empêcher de lui témoigner une seconde fois qu'il avait entendu avec un très grand plaisir Sire et de compassion et de compassion que celle de Ghanem doit avoir excitée dans son cœur et dont il est encore ému celle-ci au contraire ne lui inspirerait que de la joie et du plaisir Au seul titre de l'histoire dont la sultane venait de lui parler le sultan qui s'en promettait des aventures toutes nouvelles et toutes réjouissantes eut bien voulu en entendre le récit dès le même jour Mais il était temps qu'il se leva C'est pourquoi il remit au lendemain à entendre la sultane de Ghanem à qui cette histoire servit à se faire prolonger la vie encore plusieurs nuits et plusieurs jours Ainsi le jour suivant après que le dîner à Zad l'eut éveillé elle commença à la lui raconter en cette manière